Alors l'intérêt de la photothérapie dans des situations comme par exemple la grossesse est très élevé. Pourquoi ? Parce que la photothérapie a cet effet, comme je l'ai mentionné, qui passe par l'activation de cellules au niveau de la rétine et qui va déclencher un certain nombre de réponses physiologiques. La lumière agit un petit peu comme un médicament. Donc il faut imaginer que les effets physiologiques qu'on observe en utilisant la lumière quand on s'expose à des sessions de photothérapie, eh bien va avoir les mêmes conséquences physiologiques que celles qu'on va avoir avec un médicament. Dans le cas par exemple de la dépression postpartum, ou le baby blues qui suit généralement la grossesse et l'accouchement, qui est fréquent, eh bien on a tout intérêt à utiliser une approche de type luminothérapie pour traiter ce trouble qui répond très bien à la photothérapie. On manque de données sur de grandes cohortes de patients et de femmes qui ne sont pas des patientes, mais en tout cas les études qui ont été menées jusqu'à maintenant montrent toutes un effet très positif de la luminothérapie, c'est-à-dire une efficacité de la luminothérapie dans le traitement de la dépression postpartum et sans les effets secondaires qui sont imputables à une molécule qui serait utilisée pour traiter ce même trouble. Donc il y a un grand intérêt à l'utiliser. La recommandation actuelle est d'utiliser, tout comme c'est le cas par exemple pour la dépression saisonnière ou d'autres troubles, c'est d'utiliser la luminothérapie en première intention et si au bout d'une à deux semaines on n'observe pas d'effet, alors évidemment à ce moment-là il faut réévaluer cette approche et possiblement considérer de revenir à une approche pharmacologique classique.